Bonjour tout le monde, bienvenue avec Mme Corina qui lit des livres de dinosaures. Le livre aujourd'hui, ça s'appelle Le dino anxieux, c'est écrit par Rachel Bright et illustré par Chris Chatterton. Par un beau matin d'été, sur un magnifique ciel bleu, un petit dino anxieux s'étire et ouvre les yeux. Il brosse ses dents pointues, puis prend un bain avec son caneton. Avant de se mettre en route, il prépare un sac de provisions. Il gamballe le cœur joyeux. En avançant sur le chemin, il pense à la belle journée qu'il a planifiée avec soin. Avec ce délicieux pique-nique, il va remplir sa petite pensée. Le dino anxieux aime bien savoir ce qu'il va se passer à l'avance. Mais il ne rend pas très loin. Il ne faut pas bien longtemps avant que son esprit n'imagine divers tracas et tourments. A-t-il suffisamment d'eau? A-t-il assez de nourriture? Ce dino anxieux a tendance à s'inquiéter outre mesure. Et si je me perdais, pense-t-il, si je trébuchais par accident? Peu à peu, il ralentit. Il avance d'un pas hésitant. Ce petit dino anxieux n'aime vraiment pas les imprévus. Il a peur devant les situations inattendues. Soudain, un lésor paniqué surgit du bois. Il lance d'une voix aiguë en montrant le ciel du doigt. Une tempête se prépare. Il paraît qu'elle vient par ici. Cette nouvelle vient assombrir la journée de son amie. Une tempête, dit-il. Il fait trop beau. Je n'y crois pas. Pourtant, à cette idée, il y a un papillon dans l'estomac. Je ne suis pas prêt, s'écrit-il. Je n'ai pas porté mes bottes de pluie. Il se met à claquer des dents. Des genoux tremblent sous lui. Même si le ciel est bleu et que le ciel brille là-haut, sa tête, son projet de pique-nique tombe à l'eau. Devrait-il se cacher dans une grotte ou bien faudrait-il qu'il rentre? Son papillon prend de plus en plus sa place dans son ventre. Alors, il pense à sa mère, lui dit parfois, mon petit dino anxieux, chasse ce papillon loin de toi. Ne t'inquiète pas. Essaie de ne pas te faire de soucis. Si ça ne termine pas bien, c'est ce qui n'est pas encore fini. Il plonge la plate dans son sac et sent un petit bois bleu. Il l'aide à se calmer car elle est remplie d'objets qui le rend heureux. Une branche qu'il aime, son ourson, un caillou et sa lettre de sa maman. Mon adorable petit courageux, je suis tellement fière de toi. Il sort de la boîte et se sent mieux. Instantainment. Puis, il range la boîte et tous les soucis qui l'embarrassent, il libère son papillon et met de belles pensées à la place. Je suis grand et fort. Je peux chasser mes peurs. Je suis capable. Tout va très bien. La vie est belle. C'est formidable. Ses paroles d'encouragement apaisent son esprit agité. Car si le soleil brille, pourquoi craindre la pluie qui pourrait tomber? Il invite le lézard à partager son pique-nique. Tous deux rient de leur crainte et pensent à un moment magique. Quand on est dans le moment présent, on évite d'avoir peur. Et les seuls papillons. seront ceux qui volent à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada